... De tout temps à jamais, il y a toujours eu des femmes dans le vignoble. Mon arrière-grande-tante, qui avait épousé un vigneron d'une petite propriété dans le Médoc, a perdu son mari durant la Première Guerre mondiale, et donc, elle a pris la direction de la propriété. Sa fille a épousé un vigneron qui a repris bien sûr la propriété et qui est mort à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la fille a repris la propriété. Donc ça a toujours existé, de tout temps à jamais, il y a eu des femmes dans le vignoble, bien sûr le plus souvent dans les métiers difficiles ou simplement à la maison, mais en tout cas, il y a toujours eu, à des époques de l'histoire, des femmes qui ont managé des vignobles. Un domaine prestigieux de Bourgogne a failli disparaître parce qu'il n'y avait plus que la fille comme héritière. On s'est donc reposé sur le gendre, qui n'était pas du vin, qui a commencé de boire le fond, si j'ose dire. Et le domaine a été vraiment en difficulté. Je vais quand même me présenter. Jocelyne Perard, climatologue, géographe, passionnée de vin alors même que, dans ma famille, modeste, on savait juste dire « Ah, il est bon ce vin ». C'est très difficile, dans un pays comme la France et à l'UNESCO, de faire passer une chaire UNESCO qui parle du vin. Il a fallu que, comme la petite chèvre de M. Seguin, je me batte jusqu'au petit matin, mais je n'ai pas été mangée, parce qu'on voulait me faire retirer du nom de cette chaire le mot « vin ». Et j'ai tenu bon. Donc je lui ai proposé de venir le rejoindre, ce qu'il n'a pas accepté tout de suite. Ça n'a pas été une évidence absolue pour lui. Il m'a fallu un peu de temps pour le convaincre. Pendant deux ans, j'ai travaillé en tant que consultante, en étant dans une voie qui était plus proche de ce que je savais faire, qui était le marketing. Et à cette époque-là, il y avait encore plus qu'aujourd'hui une dynamique et un besoin de rattraper le temps perdu, en tout cas chez Tétinger. Et puis au bout de deux ans, quand même, j'ai été acceptée. Donc voilà. C'est un héritage, mais voulu. Pour moi, je l'ai choisi. Moi, je n'aurais jamais pensé être chef sommelière à la présidence de la République. Alors moi, j'ai un parcours où j'étais un peu en échec scolaire, j'ai pas envie de le dire, et c'était « qu'est-ce que je vais faire ? » Donc j'ai choisi la voie de l'hôtellerie-restauration. Une fois que je suis arrivée, ça m'a vraiment convenu, ça m'a plu. Et en faisant des stages, je voyais bien que le sommelier avait une approche différente avec les clients, qu'il y avait plus de complicité, un échange. Je me suis dit « c'est ce que je veux faire ». La vie est faite de rencontre. J'ai dû travailler avec un maître d'hôtel au Bristol qui était parti rejoindre M. Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Quand M. Sarkozy est arrivé au Palais d'Elysée, plus de sommelier, plus de caviste. Il a dit « il faut que je trouve quelqu'un ». Et il a mis un point d'honneur à ce que ce soit une femme. Il voulait que ce soit une femme. Et il était fier d'avoir embauché la première femme qu'a vu ce sommelier du Palais d'Elysée. Mais j'aurais jamais pensé que j'y serais un jour. C'était pas du tout une évidence, non. Vous y êtes depuis combien de temps ? Ça fera 12 ans en septembre. Donc trois mandats. Trois mandats, trois présidents. J'ai rencontré grâce au réseau Clément Marcorel, avec qui le chemin dure depuis près de sept... Ça fait dix ans que la société existe. Ça fait sept ans que je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, on aide les vignobles à mieux comprendre les marchés, à avoir une vraie ouverture sur ce qui se passe, à se rapprocher des grands restaurants. Et on aide ainsi les vignerons à être plus proches des terrains, sans forcément passer par tout le système de distribution qui est très masculin. Donc on permet aussi aux femmes et aux hommes, dans les propriétés, à garder plus la main sur les informations importantes sur les marchés. Parmi 630 propriétés viticoles, seules 16 sont dirigées aux propriétés de femmes. Donc c'est assez peu. Encore beaucoup trop peu. Même s'il y a beaucoup de femmes à ces postes marketing, communication, il y a quand même très peu de femmes qui ont des postes à responsabilité. ou à des postes de direction. C'est quand même un monde où, quand on est une femme, il ne faut pas avoir peur, à un moment, d'avoir une main sur son genou. Et ça, toutes les femmes ne sont pas capables de l'entendre ou de le vivre de façon totalement naturelle, en étant capables de remettre les choses totalement à leur place. C'est un métier aussi d'autorité. D'ailleurs, on l'a vu dans ce reportage, elles n'expriment pas l'autorité, mais elles ont quand même une sacrée autorité. Il y a une espèce de... Et c'est une autorité qui se crée par la volonté. Et voilà, il y a un moment, il n'y a pas d'espace qui est créé, laissé au doute, à la séduction, etc. C'est un métier où on se doit d'être déterminé. Si on a envie, on peut avoir des postes de commerciaux, on peut juste oublier la tradition et les barrières que les uns et les autres nous mettent et on peut réussir à avoir toutes les fonctions qu'on imagine. Donc, dépassons nos rêves. Pas de plafond de verre. Pas de plafond de verre. Il faut avoir beaucoup de volonté et d'énergie, mais pas de plafond de verre. J'ai découvert que ces femmes qui travaillaient dure, qui taillaient, qui faisaient un travail presque aussi dur que les hommes, jusqu'à l'invention du SMIC, du salaire minimum, qui doit être d'après la guerre, je ne sais plus si c'est 47 ou 49, elles étaient payées pas la moitié, mais moins que la moitié que les hommes si on compare les mêmes tâches. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et quand on a créé le SMIC, après la guerre, on a créé un SMIC, qui n'était pas seulement pour les vignerons ou les vigneronnes, on a créé un SMIC homme et un SMIC femme. Devinez lequel était le plus bas. Il y a encore beaucoup de chemins à parcourir. Et l'histoire de la fille qui est la seule héritière, il y a encore des vignerons bourguignons qui écartent la fille. De plus en plus, on voit le frère et la sœur qui prennent la succession. Mais je voulais témoigner et rappeler cette réalité sociale. Là, vraiment, quand je suis arrivée au Palais d'Élysée, je ne travaille qu'entourée d'hommes. Quand on a des grosses manifestations, on a des maîtres d'hôtels extérieurs qui interviennent et qui venaient, eux, déjà depuis 20 ans, 30 ans. Et quand je suis arrivée, le premier dîner que j'ai effectué avec eux, c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que l'ordonnée des ordres, déjà plus jeunes que certains, une femme. C'est vrai que le premier dîner a été assez compliqué. Il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait rien. Je me suis dit, bon, ça ne va pas aller. Du coup, à un moment donné, je me suis affirmée vraiment. J'ai dit, tant pis, de toute façon, je suis là pour faire un travail. Et de là, c'est pareil. Ce qu'elle expliquait, je ne sais pas, à un moment donné, ils n'ont plus fait de différence. Ils ont vu que je pouvais faire le travail aussi bien, peut-être voir mieux, on peut le dire. Et de là, il y a eu un respect qui s'est instauré. Et maintenant, il y a des gens avec qui, vraiment, il y a des grandes affinités et un respect mutuel. En arrivant à Bordeaux, quand j'ai commencé à prendre le poste, c'était un auto-entrepreneur au tout début chez One Services, on m'a dit, mais tu es une femme, tu n'es pas bordelaise et tu veux développer un produit qui révolutionne la manière de penser à Bordeaux, jamais tu ne vas y arriver. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai rencontré tous les gens qu'il fallait pour pouvoir mettre en place et développer commercialement One Services. Et aujourd'hui, plus de 70, oui, les plus grands domaines de Bordeaux font confiance et je ne suis pas une femme pour eux, je suis une des têtes de One Services. Donc, oui. Un de nos historiens de la chaire, un de nos chercheurs a fait donc une étude pour retrouver si c'est quelque chose qui existait avant. En fait, c'est un marronnier, comme on dit. L'histoire d'un vin féminin ou d'un vin masculin c'est ce qu'on appelle un marronnier qui revient tout le temps. Dès le XIXe siècle, on trouve dans les textes les grands, comment on va les appeler, les érudits qui ont été à l'origine en particulier du classement des vins de Bourgogne, bien avant les AOC, ont déjà écrit là-dessus en retenant l'opinion des gens. Ainsi, Gevry-Chambertin est un vin qui est, dès le XIXe siècle, qualifié de masculin, alors que Chambol-Musigny est, dès le XIXe siècle, qualifié de féminin. Il faut être plus compétent et il faut travailler encore plus dur. Pour moi, ça a été vraiment la différence que j'ai lu. Il faut toujours montrer qu'on peut faire encore mieux et plus et plus. Et ce n'est pas forcément ce qu'on demandera mais j'ai de l'espoir parce que je vois les étudiantes de plus en plus nombreuses. Je vois des étrangères, par exemple, on a des diplômes d'université qui accueillent des gens venant des domaines mais venant de partout et on voit des Japonaises, on voit des femmes de toutes les parties du monde arriver, être passionnées, se former et être très qualifiées. Donc là encore, c'est un grand, grand, grand espoir. Vous diriez quoi à une jeune fille, votre fille peut-être, si elle venait vous voir et vous voulez travailler dans ce même milieu ? C'est un super milieu, il y a plein de choses à faire. Le monde du vin est en train de changer. Il change depuis 20 ans mais je pense qu'il va beaucoup plus changer dans les 10 prochaines années que dans les 40 dernières années. Donc je lui dirais d'y aller avec passion et jamais toujours relever des défis avec beaucoup d'énergie. et qu'elle y arrivera si elle veut y arriver. Moi je lui dirais d'être bien dans ses baskets, droit dans ses bottes et de ne pas avoir peur. Et d'y aller avec envie et je crois qu'il faut être... d'aller chercher son plaisir dans la vie. Moi je pense qu'il faut... C'est même pas une question de théorie, de machin, etc. Je dirais sois connecté à toi-même et alors quand on fait du vin sois vraiment connecté au sol parce que c'est ce qui nous guide tous les jours. Droit dans ses bottes comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada